Bienvenue à Francophone, une communauté francophone en soins critiques. Salut tout le monde, c'est Ariane. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Mathieu pour parler de kétamine. Oui, ça faisait vraiment longtemps qu'on voulait en parler. Parce que dans les dernières semaines, moi, ça sort beaucoup, la kétamine, dans la littérature en soins critiques. D'ailleurs, il y a un article récemment dans le Code School Care Medicine qui fait une excellente revue sur la kétamine et les différents usages. Ça tombe super bien parce que, dans le fond, ça faisait longtemps qu'on voulait en parler. Puis en plus, il y a eu un article récent. Oui, puis on se rappelle au francophone d'avril 2019 dernier, tu nous avais fait une vraiment belle capsule pharmaco sur ce sujet-là. Donc, ça va être juste un beau rappel de ce que tu nous avais présenté en 2019. Donc, est-ce que tu pourrais juste nous faire un petit rappel un peu de la pharmacocinétique, le mécanisme d'action de la kétamine? Oui, mais dans le fond, ce qu'il faut se rappeler de la kétamine, c'est un antagoniste non compétitif des récepteurs LMDA. Ça fait que ça va faire comme une dissociation qui ressemble un peu à une clinique humaine, une catatonie avec de l'amnésie. Puis, j'aime ça l'expliquer comme ça à mes résidents. Dans le fond, c'est comme si tu prenais le cerveau, puis tu le mettais dans une petite boîte de plexiglas à l'abri des stimuli. Tu sais, le cerveau est encore là, il fonctionne, mais il n'y a plus rien qui rentre, plus rien qui sort. Ça fait cet effet de dissociation qu'on peut utiliser comme on veut, mais ça a aussi des effets analgésiques, parce que c'est un agoniste des récepteurs mu et kappa. Puis, le fait aussi d'antagoniser les récepteurs LMDA au niveau des voies ascendantes. Bon, il y a certaines références qui vont parler des voies descendantes, mais c'est surtout les voies ascendantes. Ça fait que ça bloque l'influx nerveux nociceptif. Et il y a d'autres effets aussi, comme les effets sur les récepteurs anticoénergiques, nicotiniques et muscariniques, ce qui pourrait expliquer un petit peu l'hypersalivation pour la broncorée qu'on peut avoir avec la kétamine. Et il y a aussi un effet au niveau des récepteurs alpha-7-nicotiniques, des récepteurs qu'on n'entend pas beaucoup parler. Mais ce qui fait que ça a des effets indirects et directs sur nos monoamines, comme la sérotonine, la dopamine, la norépinéphrine. Ce qui pourrait expliquer aussi l'effet antidépresseur qu'on commence à de plus en plus étudier avec la kétamine. On sait qu'il y a beaucoup de papier qui sort là-dessus. Bon, ça nous touche peut-être moins un peu aux soins intensifs, mais c'est très intéressant de voir que la kétamine, on peut l'utiliser pour plusieurs indications, même en dehors des soins critiques. Oui, c'est intéressant de comprendre par quel mécanisme ça fonctionne pour réaliser que c'est vraiment une molécule qui joue multimodale, qui joue sur plusieurs récepteurs, puis on peut comprendre pourquoi on l'utilise à plusieurs sauces, finalement. Puis, au niveau de la pharmacocinétique, des fois, j'ai déjà vu la kétamine, en tout cas, nous, on l'utilise beaucoup comme co-analgésique, mais par voie de perrosse. Je me suis toujours demandé à quel point c'était efficace, là, mais je ne sais pas. Est-ce que tu connais un peu les différences au niveau pharmacocinétique? Oui, bien, c'est efficace, oui et non. L'affaire, c'est que la kétamine, c'est vraiment une mauvaise absorption. C'est autour de 20-25 %, fait que tu as un premier passage hépatique important. Sauf que dans les métabolites que tu vas créer, tu vas avoir la norkétamine, qui a un effet pharmacodynamique. Donc, c'est comme une demi-kétamine, fait que tu as des effets, c'est juste qu'il faut que tu ajustes tes doses en conséquence. Puis, ce qui est vraiment important et très intéressant, cliniquement, c'est les débuts d'action, parce qu'il y a une différence entre les voies d'administration. Fait que quand tu vas le donner intramusculaire, comme chez le patient méga agité, ça va commencer à agir dans les 3 à 4 minutes qui vont suivre. Ça va durer entre 10 et 25 minutes, mais d'ici 3-4 heures, c'est fini, on n'en parle plus. Alors que si tu la donnes intraveineuse, en 30 secondes, ça kick in. Ça va durer pas mal plus court, un 5 à 10 minutes. Puis, en 1 à 2 heures, c'est fini, on n'en parle plus. Puis, quand tu veux bypasser la voie perros, puis tu vas aller en parentéral, mais non IV, non IM, puis tu vas prendre l'intranasal, ça va prendre 10 minutes avant que ça kick. Fait que, tu sais, quand tu fais de la sédation procédurale avec de la kétamine intranasale, il faut que tu gardes ça en tête que ça agit pas tout de suite, c'est pas comme l'OIV, tu sais, ni l'OIM. Fait que ça a un délai d'action qui est un petit peu plus long, mais qui va durer à peu près jusqu'à 60 minutes. Fait que, comme j'avais dit tantôt, c'est un métabolisme hépatique, donc beaucoup par les cytokromes, ça va créer plusieurs métabolites, dont la norquétamine, qui a un effet. Puis ça a une demi-vie autour de 2-3 heures. Puis, il me semble que l'effet de la kétamine, c'est vraiment dose-dépendant. C'est toujours un petit peu mélangeant à savoir à quelle dose on va aller si on veut un effet plus analgésique, si on veut un effet plus sédatif. Je ne sais pas si tu peux nous en dire un petit peu plus par rapport à ça. Oui, dans le fond, ce qui est important de retenir, c'est que la kétamine, c'est un continuum. Fait que plus tu vas monter tes doses, plus tu vas changer tes effets. Donc, quand tu vas avoir des doses en bas de 0,3 mg par kilo, c'est là que tu vas être plus dans la zone dite analgésique. Puis là, plus tu vas monter ta dose, plus tu vas commencer à dissocier. Fait que plus tu vas commencer à enlever des fils, à déconnecter le cerveau, mais tu vas faire ça de façon anarchique, ce qui peut créer des hallucinations, cette réaction d'émergence aussi qu'on appelle, dans le fond, c'est quand les concentrations diminuent, puis là, tu retombes là-dedans, tu reblogues un peu, tu croches. Puis là, plus tu vas monter, plus tu vas te rendre jusqu'à une dissociation complète qui est normalement à 1 mg par kilo et plus. Tu considères que le cerveau est dissocié chez presque tout le monde. Je dis presque tout le monde parce que ça m'est arrivé un cas où j'avais une perfusion à 2,5 mg kilo heure, puis le patient était assis au fauteuil, puis il mangeait un hamburger. C'était un de mes plus gros cas, mais il faut dire que c'est un jeune qui avait une saine habitude de vie de consommer des amphétamines et autres drogues à tous les jours, ce qui l'a amené un peu aux soins. Fait que je vous dis, d'habitude, un et plus, tu dis ceci, mais si le cerveau de ton patient, il a connu beaucoup, beaucoup de choses, ça se peut que ça prenne des doses un petit peu plus élevées. Comme les benzos chez nos ROH. Exactement, c'est un super bon... Comment tu fais pour marcher? Oui, tu me donnes 10 % de ça, puis tu mets un tube, puis je t'en collapsus, tu sais. Mais, fait que là, une fois que tu as dissocié, puis que là, tu redescends, puis là, tu retombes un peu dans cette zone grise, OK, qui est, parfois, les gens vont l'appeler la zone de la rue, là, la street zone ou la fun zone, qui est un peu là que tu dis... Oui, c'est ça. C'est cette zone-là dans la rue, puis dans l'usage illicite que tu cherches, là, autour de 0,4, 0,5 mg par kilo, là. C'est sûr que là, on donne des doses en kétamine USP, mais dans la rue, la qualité n'est peut-être pas là, mais bon, bref, le but est de comprendre qu'une fois que tu recommences à redescendre, tu commences à réassocier. Puis pourquoi je parle... Mais quelqu'un qui n'est pas habitué de consommer, là, cette zone-là, des fois, ça peut être désagréable comme feeling de... C'est quelqu'un qui n'est pas habitué d'allumer un peu. On appelle ça la réaction d'émergence. Puis c'est vraiment le fun que tu en parles, Ariane, parce que, dans le fond, il y a un truc. Quand tu fais de la sédation procédurale, surtout, là, avec la kétamine, dans le fond, tu amènes le patient dans un... J'appelle ça un happy zone, qui a un beau souvenir. Parce que, dans le fond, son cerveau va réfléchir là-dedans, puis pendant que tu vas le dissocier, bien, tu vas le dissocier là-dedans. Fait que si lui, son plus beau souvenir, c'est d'être sur la plage à siroter un pinacolada, puis à regarder les vagues, bien, il va dissocier là-dedans, puis il va avoir bien du fun. Puis quand il va réassocier, il va réassocier tout croche, tu sais, il va prendre son pinacolada, mais il va être dans la mer, puis tout croche. Bon, OK, c'est pas tant de dissocier, là, ça se fait pour vrai. Mais tu comprends le concept, là, qu'il va réassocier dans quelque chose qui est heureux, puis il n'y aura pas de peur, pas d'anxiété. Fait que ça fait... C'est certainement la réaction d'émergence. Sinon, bien, si t'en as une, bien, tu donnes un peu de GABA, un petit peu de benzo, un petit peu de Versed, ou un peu de Propofol. Mais par expérience, là, le truc non-pharmaco, vraiment, là, tu l'amènes dans un happy zone, puis ça va super bien. C'est comme l'autre fois, j'avais un patient, il fallait qu'on installe un gros drain thoracique, puis je gérais plus la sédation. Puis le gars, tu sais, c'était un gros métallo, puis il m'avait nommé son plus beau concert, qui était le groupe. Écoute, je ne m'en souviens même pas, je ne le connaissais pas. Fait que je l'ai amené là-dedans, puis il a trippé bien raide, puis quand il est associé avec un drain, puis écoute, lui, il rockait bien raide, là. C'est vraiment puissant comme truc, fait qu'il faut vraiment l'utiliser. OK. Puis aussi, par exemple, si on a un patient qu'on utilise la kétamine pour un effet plus sédatif, en combinaison avec des benzo ou du Propofol, qu'on veut commencer à sévrir les sédations, c'est peut-être la meilleure idée, c'est peut-être de commencer par enlever la kétamine pour avoir ton effet encore de ton Propofol ou tes benzo, puis après, tu sauves l'autre molécule. Oui, tout à fait, puis ça va diminuer ton risque d'émergence parce que c'est sûr que tu l'utilises comme sédation, mais tu ne peux pas vraiment l'amener dans un happy zone nécessairement. Fait que ça diminue beaucoup ton risque. Puis, il y a un truc que je me suis fait pogner dernièrement. Tu sais, je vous disais que c'est un métabolisme hépatique, fait qu'il faut vraiment faire attention chez nos insuffisants hépatiques parce qu'ils vont accumuler plus la kétamine. Je me suis fait avoir. Fait que c'est un bon petit hint à avoir. Tu sais, chez l'insuffisant hépatique, on dit oui, il y a un milligramme kilo et plus pour dissocier, mais chez ce patient-là, peut-être être un petit peu moins, surtout s'il y a une dysfonction hépatique vraiment importante. Fait que si tu veux l'analgésie à 0,3 mg par kilo, probablement que ce n'est pas cette dose-là qu'il faut que tu lui donnes, mais vraiment moins. Sinon, il va l'accumuler puis ça va donner un beau délirium. Si on fait un petit wrap-up des doses, dans le fond, si je veux un effet analgésique, est-ce que je vais plus vers des boluses, plus vers une perfusion en continu? Ça dépend de ce que tu veux parce qu'il y a beaucoup de littérature, surtout à l'urgence, dernièrement, dans les dernières années, où on a comparé des doses boluses de kétamine à de la morphine puis on se rend compte que c'est aussi équivalent puis c'est aussi bon. Un ou l'autre, dans le fond, ça dépend de ce que tu veux faire avec ton patient. Si tu veux lui donner des doses intermittentes, des boluses, il n'y a pas de problème. Des boluses de 0.1 à 0.3 mg par kilo, c'est sûr que si tu vas vers le 0.3 puis que tu as un plus petit patient ou que tu as des dysfonctions organiques, ça se peut qu'il, lui, il y ait des effets à secondaire. Ça se peut qu'il commence à dissocier un peu, fait qu'il faut faire attention à ce moment-là. Puis un des trucs aussi pour diminuer ça, tu vas le donner plus lentement parce que plus tu vas le donner vite, plus ça se peut qu'il dissocie un petit peu parce que ça va monter plus vite dans son cerveau. Sinon, tu peux y aller en perfusion, surtout chez nos, comme quoi, analgésiques, chez nos patients intubés, 0.6 à 0.12 mg par kilo heure. Si tu le mets en microgrammes, kilo minute, c'est 1 à 2. Tu pourrais théoriquement monter jusqu'à 0.3 mg par kilo heure parce que tu restes dans cette zone analgésique. C'est juste que plus tu te rapproches de là, plus ça se peut qu'il accumule un petit peu puis qu'il dissocie. J'en ai déjà eu une qui me disait là, je sais que c'est pas vrai mais il y a des maudites araignées au plafond puis ils me font peur. Bon, c'est sûr que nos hôpitaux sont un peu vétustes donc on s'est assuré réellement qu'il n'y avait pas d'araignées donc il n'y en avait pas. Mais quand ils ont dit que les araignées étaient fluoles, on s'est dit bon, ok, c'est vrai, elle dissocie un peu. Le point à retenir, c'est vraiment si tu pousses un peu puis tu es à la limite du point 3, surveille ton patient parce que ça se peut qu'il dissocie un petit peu puis qu'il commence à halluciner puis il ne tripera pas. Tandis que si tu veux le sédationner, ben là, tu ne vas pas entre les deux. C'est un peu un tout-ou-rien. Je veux dire, l'effet est un continuum mais ton effet thérapeutique que tu veux, tout-ou-rien. Tu vas en bas de 0,3 mg par kilo si tu veux de l'analgésie et si tu veux de la sédation, tu ne fais pas semblant d'aller entre les deux. Tu vas à 1 et plus. À passer 1 mg par kilo, je suis pas mal tout le monde qui va l'avoir dissocié sauf exception. Puis les doses en perfusion, ben c'est 1 à 5 habituellement qu'on va utiliser, 1000 g par kilo heure. Puis dans la littérature, tu peux trouver jusqu'à 10 000 g par kilo heure mais je vais t'avouer que c'est cas par cas, c'est bien rare qu'on va se rendre là. Puis les bolus, ben c'est le bolus qu'on est habitué pour l'intubation, 1,5 000 g par kilo. Je trouve ça quand même vraiment intéressant qu'on parle maintenant dans le contexte du COVID. C'est une molécule qui peut être très utile pour diminuer nos besoins en sédation ou en autre analgésie comme le fentanyl ou je sais qu'en temps de COVID, des fois, on allait vers des perfusions de dilodide ou de hydromorphones. Mais là, avec les effets hypotenseurs, on sait pas trop comment, si ça s'accumule. Je pense que la kétamine, ça peut être une option qui est très intéressante dans le contexte du COVID. Vraiment, probablement qu'on la sous-utilise. Dans le contexte du COVID, c'est là qu'on est fait un peu dans le sens que c'est une molécule qui a été en rupture d'approvisionnement ou à très haut risque de rupture, ça fait qu'on rationalisait. À ce moment-là, si tu mets une perfusion, tu vas jouer avec tes doses, mais tu vas jouer aussi en fonction des sacs que tu vas préparer pour faire un changement de sac par jour pour essayer d'éviter de rentrer. Puis si t'arrives vraiment à un stade où tu n'as presque plus de molécules, à ce moment-là, peut-être que tu pourrais aller vers des bolus intermittents. Il y a un petit twist en contexte COVID de la gestion de stock qu'on n'a pas habituellement. En tout cas, de ce que je me rappelle, il y a certaines semaines où on avait de la kétamine, pas de propofol, d'autres semaines, c'est le contraire. Des fois, c'est le fun de juste avoir une autre molécule dans notre poche. Oui, tout à fait. Puis sinon, à part, on a parlé analgésie, on a parlé de sédation, est-ce qu'il y a d'autres avantages à utiliser la kétamine aux soins? Oui, on a cet effet bronchodilatateur qu'on est capable d'avoir. C'est relié au fait qu'on sait la kétamine, ça relève les catécholamines. En faisant ça, les catécholamines sont un bronchodilatateur vu que c'est des agonistes bêta-2. Il y aurait une diminution du tenus vagal puis aussi une relaxation des musculos lisses. ça te plaît à l'esprit en status asthmaticus ou en gros bronchospasme où on va étirer la sauce ARDS-ish like de façon très angliciste. Dans le fond, tout pato pulmonaire qui pourrait potentiellement bénéficier d'une bronchodilatation, écoute, ça serait un avantage. Il n'y a pas beaucoup de littérature qui supporte ça. Ce n'est pas de la rocket science, mais écoute, au cas par cas, ça peut être considéré. OK. Puis par rapport, on a parlé à tous les effets bénéfiques de la kétamine, mais est-ce qu'il y a des patients chez qui on voudrait s'empêcher d'en donner ou est-ce qu'il y a des désavantages ou des effets secondaires qu'on n'aime pas reliés à la kétamine? On a parlé du relangeage de catécholamine. C'est sûr que ça peut faire monter la pression, ça peut faire t'acarder. Chez certains patients, c'est un peu plus. Chez d'autres, c'est un moins. Mais il y a un truc qui est super important au niveau de l'hémodynamie. On dit souvent que la kétamine, c'est hémodynamiquement neutre. Ça ne fait pas d'hypotension. Mais c'est vrai et faux. Parce que la kétamine, la molécule mère en soi, est un inotrope négatif. Mais l'affaire, c'est que chez la majorité de nos patients, le relangeage de catécholamine va faire que ça va compenser la légère baisse de débit cardiaque. On ne le verra pas cet effet-là. On ne s'en soucie pas. Sauf chez nos patients, que ça ne se produira pas. L'insuffisant cardiaque avec un 10-15 %, même si tu le baisses de 2 %, c'est extrêmement significatif pour lui. Tu vas le voir, cet effet-là. Par expérience, j'en ai vu des hypotensions solides chez des insuffisants cardiaques à 10-15 %. Tu as le patient aussi qui est en choc ou qui est déjà hypotendu. S'il n'est pas déjà sous amine, lui, il n'a plus d'amine endogène. Il ne sera pas capable de relarguer des amines. Tu vas le voir, cette baisse-là. C'est sûr que si ton patient était en choc et qu'il est déjà sous amine, fais juste prévoir le coût, monte un peu tes amines et ça va bien aller. Il n'y en aura pas de problème. Il faut juste être vigilant parce que c'est un piège clinique. Si tu le sais et que tu te prépares en conséquence, tu ne te feras pas avoir et ça va bien aller. Je me rappelle à ta présentation en 2019, c'était vraiment la chose que j'avais retenue qu'on est tellement habitué d'avoir le discours que la kétamine, si ça fait monter la pression, c'est plus tachycardisant. Quand tu avais présenté ça, j'étais là, ah oui, OK. C'est vrai que depuis que tu m'expliquais ça, j'étais là, c'est vrai. Dans les autres effets aussi, on s'était souvent fait dire que ça monte la pression intraoconienne, ça monte la pression intraoculaire, il y a du glaucombe, tu vas lui faire exploser les yeux, oublie ça, tu vas le tuer. Mais ça, ces mythes-là, ça a été déboulonné dans les dernières années, ça fait que c'est pas un problème en soi. C'est sûr que si t'as un patient qui a du glaucombe mais qui a d'autres comorbidités ou il y a d'autres raisons de ne pas lui donner de la kétamine, c'est correct. Même chose si t'as un gros trauma coronien puis t'as accès à d'autres molécules ou que tu, chez ce patient-là, écoute, ça serait problématique de ci ou de ça puis la kétamine n'est pas une indication, c'est correct. Mais basé seulement sur l'augmentation de la PIC qui a été prouvée dans les années 70 avec des études boboches, bien, écoute, je pense qu'on n'a plus besoin de se limiter avec ça. Puis, est-ce que tu t'empêches d'en donner chez des patients schizophréniques ou avec des maladies psychiatriques connues? Non, moi, je... Bien, non, c'est sûr que ça dépend pour l'indication parce que, dans le fond, tu vas juste faire dissocier le patient. Fait que s'il est bien contrôlé, ça devrait bien aller, mais s'il est ultra agité, comme l'agitation méga dangereuse, tu pourrais quand même l'utiliser parce que tu vas quand même le dissocier le patient. Comme je te disais tantôt et que je disais à mes résidents, le cerveau, il est dans une boîte de plexiglas. Fait qu'il est à l'abri des stimuli, il est catatonique quand il est dissocié. Fait qu'il est quand même bien qu'il est en hallucination additive, en schizo décompensé. Bien, pendant qu'il est dissocié, ça va bien. C'est quand il va réassocier que là, ça va être peut-être plus problématique. Fait qu'il faut prévoir le coût. Il faut donner d'autres agents aussi. Il ne faut pas juste se dire, « Ah, on a catamine, merci, bonsoir, puis on s'en va. » Ce patient-là, quand il va réassocier, il va peut-être être plus problématique. Mais si tu gardes ta catamine à des doses analgésiques, je ne vous verrais pas de problème. C'est comme n'importe quel autre patient. Il faut juste être à l'affût des effets secondaires s'ils commencent à être dissociés ou pas. C'est sûr qu'il y a certains patients qui pourraient être plus fragiles à ces hallucinations-là. Il ne faut pas pousser les doses, mais moi, je ne me limiterais pas, surtout pour l'analgésie. Puis, dans le fond, quand on parlait de donner des boluses, des perfusions, on en a jasé un peu, mais est-ce que tu pourrais bien décrire comment est-ce qu'on prépare les boluses, on dilue dans quoi, on donne en combien de temps, même chose pour la perfusion? Oui, juste un petit pratico-pratique. Les boluses, on peut les donner non dilués en 3 à 5 minutes, mais il y a plus d'effets secondaires qui sont rapportés à ça. On dit souvent que ça garde la drive respiratoire, la kétamine, mais si tu donnes des hautes doses push, ça peut faire de l'apnée, c'est rapporté dans la littérature. Si tu la donnes non diluée push, donne-la plus tranquillement parce que sinon, il faut que tu sois au courant que ça peut se produire. Ça garde la drive respiratoire de tout doute. Mais sinon, si tu veux éviter les effets secondaires, surtout si tu es en analgésie, dilue ça dans 50 à 100 ml de NaCl.9 ou d'Extro 5, choisis. Puis en 15 minutes, ça fait que le taux sanguin de kétamine va monter moins vite, ça va monter moins vite dans le cerveau, ça fait que tu as moins d'effets secondaires de dissociation. Ça, c'est un bon truc, surtout en analgésie bolus, si on veut minimiser ça. Sinon, en perfusion, tu mets ça dans le NSD5. Chez nous, on utilise plus le NaCl. Tu peux prendre des concentrations de 1 à 5 mg par mètre. selon les besoins de ton patient, tu peux concentrer pour éviter l'hypervolémie et l'atrogénique aux médicaments, aux perfusions, à toutes les perfusions qu'ils peuvent avoir. Puis il y a un truc aussi, question de compatibilité, parce que la kétamine, on n'a pas tout le temps ces données-là. En Y, avec ton midazolam ou ton propofol, il n'y a pas de problème. Si tu prends le fentanyl, l'affaire, c'est en Y, il n'y a pas de données, mais il y a des données de compatibilité kétamine-fentanyl dans la même seringue ou dans la même soluté. Fait que là, tu te dis, bon, je pense qu'on peut raisonnablement les mettre dans la même ligne qu'à t'aller les mettre dans les Y le plus proche du patient. Puis bon, après ça, merci, bonsoir, puis ça va bien aller. C'est super, c'est des bons trucs. Puis est-ce que, bon, on en avait parlé un petit peu dans un autre podcast, mais l'utilisation de la kétamine pour le sevrage ROH, est-ce qu'on pourrait, tu pourrais revenir un peu faire un wrap-up des évidences puis de comment est-ce qu'on peut l'utiliser, bien, comme t'as dit, le sevrage ROH, on a parlé de long en large dans les épisodes antérieurs, on va mettre les liens dans les notes de la balado, mais juste un bref retour, on se rappelle, le sevrage alcoolique, c'est une question d'équilibre GABA-NMDA, bien, GABA-glutamate, puis le glutamate, bon, ça passe par le récepteur NMDA, fait que si tu sèvres, bien, tu te ramasses avec presque pas de GABA puis beaucoup de NMDA, donc t'es sûr stimulé, fait que là, ça, c'est ce que, bien, ça peut amener des hallucinations, des convulsions, puis bon, tous les symptômes qu'on peut voir, puis aussi d'autres dérangements, tu sais, ces patients-là ont moins de magnésium, le magnésium, on l'oublie, mais c'est un excellent antagoniste du récepteur NMDA, ça vient physiquement bloquer le récepteur, fait que si tu as un coadjuvant, dès que tu veux bloquer le NMDA, tu prends du magnésium aussi, puis ça va bien aller, puis on sait qu'ils ont d'autres débalancements, que ce soit la serotonine, la mélatonine, qui peut avoir plusieurs autres effets, puis au niveau des traitements, bien, tu sais, on se rappelle, la pierre angulaire, c'est du GABA, que ce soit les benzos, des barbituriques, ou, à la limite, du propofol, comme on a discuté dans les épisodes, puis il y a la thiamine aussi, qui est l'autre pierre angulaire du traitement, vu qu'on sait qu'ils ont une déficience, puis c'est un cofacteur neuronal, puis après ça, tu as tout le reste que j'appelle souvent le fignolage, les autres multivitamines, l'acide folique, ou il y a de l'adrénergisme, je veux le bloquer avec des égonistes alpha, bon, bref. La grosse question qui demeure, c'est est-ce qu'on devrait bloquer aussi le NMDA, que ce soit avec le magnésium, bon, c'est sûr que j'ai un biais vers le magnésium, fait que je vais dire oui, donne du magnésium, mais est-ce qu'on devrait utiliser la kétamine? Puis, il y a deux papiers là-dessus, deux bons papiers, tu avais une étude, c'est, bon, je te dis des bons papiers, mais en même temps, c'est des études rétrospectives, fait qu'on met ça un peu avec un bémol, mais il y en a une, dans le fond, c'était des sevrages alcooliques résistants au benzo, fait que les définitions ne sont pas claires, mais on dit souvent, quand tu prends plus que diazepam ou équivalent, 40 000 grammes par heure et plus, tu es considéré résistant au benzo, mais tu sais, on en a parlé dans l'épisode sur le sevrage alcoolique, ça n'existe pas vraiment, un sevrage alcoolique résistant au benzo, c'est juste parce que tu es résistant à en donner en tant qu'équipe traitante, parce que tu as juste besoin de ramener le GABA puis tout va bien aller, fait que ça n'existe pas vraiment, fait que l'étude qui était parue dans le Journal of Medical Toxicology en 2018, dans le fond, c'était du rétrospectif unicentrique, eux, ce qu'ils faisaient, dans le fond, c'est qu'ils ont attendu pas mal de temps, par exemple, ils ont attendu comme une quarantaine d'heures avant de commencer la kétamine, puis là, la kétamine, ben là, ils ont utilisé à peu près toutes les doses, mais ce qui ressort beaucoup, c'est 0.7 à 1.5 mg par kilo heure, fait qu'on est vraiment dans les doses, c'est sub-dissociatif, bon, c'est un choix qui avait été utilisé à ce moment-là, puis un autre qui utilisait beaucoup la benzo, le razepam, bon, tu sais ce que j'en pense, là, mais ce qui est intéressant, c'est que dans cette étude-là, OK, tous les patients avaient un contrôle des symptômes dans l'heure qui a suivi le début de la kétamine, donc là, tu te dis, bon, c'est peut-être la kétamine, c'est magnifique, mais en même temps, tu pourrais te dire, ouais, Mathieu, mais ils ont attendu 40 heures, c'est peut-être juste le sevrage qui était rendu là, je pourrais te dire oui, mais en même temps, tu prends du la razepam, c'est une courte de mi-vie, ça ne dure pas longtemps, c'est pas chatitrie, pour les sevrages, on le sait, c'est toujours un chien, là, quand tu prends ça, fait que, bon, moi, ça me dit, ouais, je trouvais ça intéressant, tu sais, tu te dis, bon, écoute, il y a quelque chose en dessous de ça, il faut pousser plus, puis il y a, selon moi, c'est la plus belle étude, OK, c'est l'étude rétrospective qui était parue dans la critical care medicine, là, tu vas me dire, encore une étude rétrospective, mais celle-là, c'était un pré-poste, fait qu'ils ont vraiment pu voir le fait de donner la kétamine versus le fait de ne pas en donner, bon, avec, bon, le devis pré-poste qui va avec, là, et ce qui ne va pas super bien, comme devis, mais bon, c'est quand même mieux que, bien, on va regarder grossièrement ce qui se passe, fait qu'eux, ce qu'ils ont donné, c'est des doses vraiment analgésiques, ils ont donné des boluses de 0,3 mg par kilo chez la moitié de leurs patients, puis tous les patients ont aussi reçu une perfusion de 0,15 à 0,3 mg par kilo, fait qu'on est vraiment dans le bas de l'intervalle plus analgésique, puis ils attendaient que les patients aient 330 mg d'équivalent d'iazepam ou 50 mg d'activant de l'orazepam si tu fais les conversions, puis ce qui est vraiment intéressant, c'est les patients qui ont reçu, le fait de donner de la kétamine, ok, chez tes patients qui reçoivent plus que 300 mg par total d'équivalent d'iazepam, c'est que tu vas diminuer significativement le temps de séjour aux soins, ok, qui a été coupé de moitié dans cette étude-là, tu diminues ton temps d'hospitalisation, tu diminues ton nombre d'intubation, puis oui, tu diminues le nombre total de benzo que tu donnes, mais bon, ça, ça, c'est intéressant, mais sans plus, fait que, cette étude-là nous dit la kétamine aura peut-être une place, il y a quelque chose en dessous de ça, tu sais, je donne la kétamine, oui, c'est un préposte, mais je coupe de moitié mon temps de séjour aux soins, je coupe mon hospitalisation, je intubes presque plus, là, tu dis, très intéressant, très intéressant. Ben, tu sais, tu dis, ça diminue l'utilisation des benzo, c'est plus ou moins significatif comme en tout cas, mais ça reste que ça explique peut-être la durée de séjour qui est moins longue, parce qu'ils ont moins besoin de cuver longtemps leur benzo. Ben, ça se peut que ça soit ça, puis tu sais, tu prends le contrôle plus vite, puis c'est probablement un melting pot de tout ça, là, mais je trouve ça vraiment intéressant, puis tu sais, dans le fond, 300 et plus, c'était gros, tu sais, c'était gros savrage, là, fait que tu te dis, bon, il y aurait peut-être un bénéfice potentiel chez mes gros savrages, fait qu'au lieu d'y avoir quasiment une semaine, je vais les avoir 3-4 jours, puis ça reste quand même non négligeable, parce que tu sais, c'est pas les patients les plus le fun, là. En tout cas. En tout cas, ça te plaît à l'esprit, du moins, le mécanisme d'action, tu sais, toute la majorité des molécules jouent sur le GABA, donc là, on vient jouer sur un mécanisme d'action complémentaire. En tant que clinicien, ça te plaît à l'esprit. Ça te plaît à l'esprit, puis tu rejoues sur ta balance, tu sais, au lieu de ramener juste du GABA pour être total équivalent à ton NMDA, bien, tu vas baisser ton seuil d'NMDA pour, fait que t'as besoin de moins de GABA, fait que tu sais... Ce sont les symptômes du sevrage, tu sais, l'agitation, l'hypersalibation, toutes les... Exactement, fait que tu sais, c'est pas, c'est pas, rocket science, mais moi, je pense que cliniquement, ce qu'on peut ressortir de ça, c'est nos gros consommateurs, ceux qui ont 300 et plus de dose totale en équivalent à un diézépam, ou ceux qui prennent du 40 000 grammes et plus par heure, ou chez tes patients, tu sais, qui sont à haut risque de dépression, tu sais, tu dis ton obèse ou ton apnée du sommeil, tu dis lui, si moi, vraiment, je dépasse un peu, oublie ça, il faut que je l'intube, ça va être le bordel. Peut-être que ces patients-là pourraient bénéficier de la kétamine, comme c'est vrai. Puis quand tu l'utilises, tu optes pour quelle dose de kétamine? Nous autres, on opte pour les doses analgésiques, là. OK. Puis je vais te dire, tu sais, notre expérience avec le confinement, tu sais, nous autres à l'hôpital, on n'était pas une unité dédiée COVID, on avait des COVID en attente, donc on en a traité, mais on a eu beaucoup d'autres patients d'y froid, puis je sais pas si c'est quoi l'effet du confinement, si ça a un lien ou pas, mais on a eu beaucoup de gros sevrages, mais tu sais, là, pas que les petits, là. Ils ont tous nécessité entre 1250 puis 1500 mg en équivalent de diazepam, là. Tu sais, juste pour te donner une idée, mon plus gros sevrage avant cette année, c'était 750 mg en équivalent de diazepam. Là, écoute, dans le temps, c'était une classe à part, il n'y avait personne qui était capable de la coter. Là, écoute, j'ai eu 3 ou 4 sevrages qui ont eu le double de ça. Là, tu te dis, il y a un lien, il y a quelque chose, je ne sais pas. Mais tous ces patients-là qu'on a eus, ils ont tous fini avec la cétamine. Ce qu'on a remarqué, c'est, sans vouloir rentrer dans le débat phénobarbital, diazepam, mais quand on a combiné phénobarb avec cétamine, il y a l'air d'avoir une synergie qui allait être mieux, je ne sais pas, les patients répondaient mieux que diazepam ou cétamine. On donnait phéno 120 parce qu'on a du 120 mg par amel ici au Canada avec cétamine 20. Ça équivaut en bas de 0,3 mg par kilo dès que le patient est 60 kg et plus. On a comme remarqué qu'il y avait un... Écoute, c'était fantastique que tu donnais ça et on avait un meilleur contrôle et ça durait jusqu'à une heure ou deux. C'est non négligeable. OK, oui, c'est un peu l'expérience. Oui, c'est ça. C'est notre expérience, un peu ce qui se passe dans la littérature. Je ne dis pas qu'il faut faire ça absolument tout sevrage, mais je pense qu'il y a une petite arme dans notre poche pour les sevrages et il faudrait y penser plus. Puis, l'autre indication qui parlait d'ailleurs dans le papier qui est quand même intéressante et que tu nous avais parlé aussi durant ta présentation, c'est l'utilisation de la kétamine en status epilepticus. Oui. Comment ça fonctionne dans le fond dans cette indication-là? Il faut se rappeler, il faut se ramener à la pathophysio de la convulsion. Tu sais, un neurone normal sur le dessus, sur sa paroi, dans le fond, il y a plein de récepteurs GABA et il n'y a presque pas de récepteurs NMDA. Mais là, quand tu convulses, tous les récepteurs GABA vont s'internaliser et ceux qui vont rester sur les parois vont changer de conformation. C'est ce qui amène la pharmacorésistance au GABA. C'est pour ça qu'on dit « pousse du GABA, pousse du GABA, pousse du GABA » puis vite, parce que une pharmacorésistance, c'est lié au changement de conformation du peu de récepteurs qui restent. Mais en contrepartie, le récepteur NMDA est sur-stimulé, sur-exprimé sur la paroi. Fait que tu te ramasses avec, dans le fond, un neurone qui se bâtit une paroi pour continuer de convulser. Il est full récepteur qui va l'activer puis il n'y a presque rien pour le freiner. Fait que ça va s'auto-entretenir. Là, tu te dis « ça, ça doit se faire dans les jours, les mois qui suivent. » Mais non, ça a été démontré. Dès les premières minutes, tu commences à avoir un changement de conformation puis de l'internalisation GABA puis une surexpression NMDA. Ton patient qui convulse depuis la maison puis qui arrive dans le choc à l'urgence ou dans la salle de réel, dans les faits, il y a déjà full NMDA sur les parois puis il n'y a presque plus de GABA. Fait que c'est une question de minutes et d'heures. Fait que ça se fait très vite comme changement. Puis est-ce que pour cette indication-là, on a un petit peu plus de données qu'en sevrage ROH? Il y a un peu plus. Bien, il y a un peu plus de données dans le sens qu'il y a plus de papier mais c'est surtout plus des niveaux d'évidence plus faibles encore. Fait que c'est des case series, des études rétrospectives. Mais juste avant de rentrer là-dedans, on va juste se faire un bref rappel de l'algorithme de traitement du statut. On se rappelle, je vous disais, les changements de conformation, on donne du GABA en première intention pour essayer de casser la convulsion. Puis après ça, on dit, il convulse encore, là on va partir de nos anticonvulsivants qu'on appelle la deuxième étape. Après ça, il convulse encore, on tombe à la troisième étape, les anesthésiens. À partir de là, tu es considéré un statut épilepticus réfractaire. Là, il convulse encore, puis là, c'est à peu près, fais ce que tu veux, comobabiturique, thérapeutique, oui, la kétamine là-dedans, tu as la diète cetogène, puis là, tu es dans le statut épilepticus, super réfractaire. Mais, ça, c'est ce qu'on comprend, mais il y a une chose, puis je pense, ça vaut la peine de prendre un petit deux minutes pour la préciser. Tu as ta première ligne de traitement qui, son objectif à l'heure, c'est de casser la convulsion. Fait que, tu sais, des doses de GABA puis, shoot, shoot, shoot. Le but, c'est de casser la convulsion. Puis là, on dit souvent, « Ah, après ça, je vais partir de ma deuxième ligne. » Mais, ce qu'on oublie, c'est que l'objectif de la deuxième ligne, c'est, oui, tant mieux, c'est à réussir à casser la convulsion, mais elle, elle sert surtout à prévenir la récurrence. Tu sais, tu ne veux pas que, « Ah oui, je l'ai cassé, puis une heure après, quand la benzo a ouéiné, mon Dieu, il reconvulse encore. » L'anticonvulsivant, il est là. Fait que, c'est comme une ligne, la première ligne puis la deuxième ligne sont comme semi-parallèles ensemble. intubée ou pas. Fait que, si on retourne à la kétamine, qui pour l'instant, bon, c'était surtout en quatrième ligne, le super-réfractaire, ce qu'on s'est rendu compte, c'est, bon, c'est des case-series qui l'ont donné plus en troisième ligne. Fait que là, tu tombes à ton, tu l'intubes, tu donnes du propofol et ou versède, puis ça, c'est probablement la seule fois que tu vas m'entendre dire du propofol et versède. Bon, c'est probablement la seule indication de faire les deux. Puis là, ils ont décidé d'essayer de voir la kétamine, qu'est-ce que ça ferait. Puis là, ce qu'ils ont remarqué, c'est que, OK, il y avait une efficacité. Fait que là, là, tu regardes, l'efficacité est autour de, entre 75 et 90%, OK? Puis là, l'efficacité est plus élevée encore, plus tu vas la donner vite. Fait que, tu sais, quand tu regardes les différents cas, là, ça a été, écoute, donné en dedans de 12 heures à 5 mois, Fait que là, je sais pas ce qu'ils faisaient à 5 mois encore à convulser, mais bon, c'est une autre, c'est vraiment une autre discussion, là. OK? Puis les perfusions ont duré entre 2 et 19 jours. Puis les doses, écoute, t'as eu toutes, là, des doses sous analgésiques à 0,1 jusqu'à 7,5. OK? OK. Mais comme je te disais, ceux qui répondent le mieux, c'est ceux qui vont l'avoir plus rapidement. Fait que c'est deux fois plus efficace si tu le donnes dans la première heure. Puis si t'attends à 3 jours, ton efficacité diminue déjà à 64 %. Puis si t'attends à 26 jours, bon, écoute, s'il est encore aux soins, je donne pas cher de son cerveau, là. Mais l'efficacité diminue à 32 %. Fait qu'il semble y avoir un lien sur la réponse clinique puis le timing d'administration. Il y a certains papiers qui vont dire que la dose n'a pas d'impact, ce qui me surprend, alors qu'il y a un papier qui dit, ah oui, il faut que tu donnes une dose anesthésique, donc 1 mg par kilo heure et plus. Fait que la question de dose, je pense qu'elle n'est pas encore clairement identifiée. Mais c'est sûr que si tu veux l'utiliser, moi, je pense que j'irais plus vers des doses dissociatives pour bloquer le plus de récepteurs NMDA. Mais je pense que ce qui est surtout à retenir, c'est qu'il faut que tu l'utilises rapidement. Donc, dans ton algorithme, de traitement, tu le mettrais... Ben, écoute, tu sais, quand tu regardes et que tu dis, bon, je double son efficacité si je le mets dans la première heure quasiment, ça, la première heure, ça revient quasiment à la troisième ligne. Fait que dans le fond, il faudrait que tu le donnes, même il y a certains modèles expérimentaux qui disent de le donner dès la quinzième minute, donc c'est pratiquement dès qu'il arrive à l'hôpital. Fait que ça, ça tomberait quasiment une deuxième ligne, comme dans prévenir tes récurrences un peu. Mais, tu sais, l'objectif de la kétamine est surtout d'arrêter ça. Donc, deuxième ligne, ça peut être débattable. Mais, dès que tu tombes à la troisième ligne puis t'intubes, c'est un adjuvant. Puis là, je veux vraiment rendre ça clair. T'intubes avec un GABA, t'intubes avec du Versed, t'intubes avec du Propofol, t'intubes avec le Tumidate. Écoute, choisis, mais ajoutes en adjuvant la kétamine. Donc, c'est 1 plus 1. Propofol plus kétamine à des doses dissociatives. Puis là, c'est là qu'on pourrait débattre à savoir, on porte-tu une perfusion ou pas. Mais, tu sais, tu te dis, il commence à y avoir des évidences qui sortent qu'il y aurait un bénéfice. Pathophysiologiquement, ça fait du sens. C'est pas de la rocket science, mais en même temps, je pense que l'utiliser comme coadjuvant, tu perds absolument rien à utiliser de la kétamine en coadjuvant. Surtout si en plus, tu te dis, ah, mais là, j'ai peur à la réaction d'émergence. Mais là, tu t'envoles pour faire un birth suppression avec du Propofol et du Versed. Encore, la réaction d'émergence, oublie ça, il n'y en aura pas. Fait que tu sais, je pense que ces patients-là pourraient bénéficier peut-être de la kétamine. Surtout, on parle vraiment du stasis épliptycus. Puis, tant qu'à ajouter deux agents en birth suppression, pourquoi pas rajouter un bloqueur, un MDA? tu prends deux agents tapés sur le même clou, mais tu oublies le tournevis. Tu sais, à un moment donné, tu utilises tous tes outils. C'est deux agents qui ont des effets d'action, des durées d'action tellement longues que tu peux, des fois, c'est des gens que tu veux évaluer de façon neuro, mais là, ils sont tous en train de cuver des benzo, ça devient difficile. C'est sûr. Ça peut être intéressant. Fait que tu sais, je pense vraiment, pour l'instant, il faut vraiment le considérer comme un adjuvant en troisième ligne, donc vraiment, dès qu'on est un tube. La place, en deuxième ligne, écoute, la question est encore ouverte. Je pense que dans le futur, on va avoir d'autres papiers qui vont nous le dire, si c'est à utiliser ou pas. Donc, pour conclure, est-ce que tu pourrais nous faire un résumé de l'utilité, en fait, de la kétamine aux soins intensifs? Ben, je pense qu'en soi, c'est une excellente molécule, OK? C'est une vieille molécule qu'on commence à se réapproprier. Elle a une pharmacologie qui lui est propre, c'est pas mal un des seuls antagonistes du récepteur NMDA qu'on a disponible sur le marché canadien, à part le magnésium, c'est pas mal le seul. Fait que si tu dis pharmacologiquement, je veux bloquer le NMDA, la kétamine, c'est pas mal ton way to go. OK? C'est un excellent, excellent co-analgésique. Fait qu'il faut vraiment, vraiment l'utiliser comme co-analgésique. On a parlé dans nos épisodes sur l'analgésie. La co-analgésie est vraiment une pierre angulaire de la gestion. Je pense que la kétamine en fait partie. On sait que c'est efficace, on sait comment la titrer. En status, moi, je demeure convaincu qu'il y a un bénéfice comme co-adjuvant en troisième ligne. Je pense que les patients ne peuvent qu'en bénéficier d'essayer de casser cette surexpression et surstimulation NMDA. Et en sevrage alcoolique, surtout tes gros, vraiment tes gros sevrages, je pense qu'il y a une place à la kétamine. Il faut que tu sélectionnes ton patient, mais celui qui consomme beaucoup, 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 beaucoup de benzo, il pourrait en bénéficier de la kétamine. Eh bien, un gros merci, Mathieu, pour ce survol très, très, très complet de l'usage de la kétamine aux soins intensifs et aussi à l'urgence. Donc, c'est ce qui termine l'épisode du francophone. Merci beaucoup de nous avoir écoutés et n'hésitez pas à partager l'épisode avec vos amis et collègues passionnés tout autant que nous par les soins intensifs. Salut tout le monde! À la prochaine! L'information contenue dans cette balade d'eau-diffusion est de nature informative seulement et ne remplace aucunement le jugement ou l'avis d'un professionnel. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501